Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter tous les spécialistes de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors je vais commencer par le spécialiste qui s'appelle Anneau de Feu, donc voilà c'est celui-ci, qui a pour effet d'augmenter les dégâts infligés par tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de l'anneau de feu. Donc ça dure 15 secondes. Donc il n'est pas ouf, dans le sens il n'est pas ouf si franchement c'est le meilleur spécialiste je trouve, mais je veux dire par là qu'il n'est pas ouf comparé à Cold War qu'on pouvait l'améliorer, donc c'est un peu dommage qu'on ne peut pas améliorer nos spécialistes, j'espère bien évidemment qu'ils vont faire une mise à jour là dessus pour qu'on puisse les améliorer, mais bon on verra bien par la suite parce que voilà les spécialistes pour moi ne sont pas très efficaces comparé à Cold War, après ça reste une difficulté mais bon c'est pas trop ce qui m'intéressait. Alors, regardez, donc là, oups je me suis trompé de touche, il faut que j'intervertisse mes touches, parce que hop, alors prédéfinis, inversé avec, voilà. Ok donc alors quand je vais tirer sur un zombie, regardez, j'ai fait du 1155 dans la tête et je fais du 160 dans le corps, ok ? Donc là je vais activer mon anneau de feu, voilà, donc à l'intérieur de cet anneau je vais pouvoir faire des dégâts aux ennemis doublés, enfin je sais pas si c'est doublé parce que regardez, si je tire dans la tête ça fait du 1732, 1732, donc ça a pas l'air d'être forcément doublé. Donc on va essayer de les attirer, bah ouais, évidemment ça dure que 15 secondes, donc je faisais du 1115, après j'ai fait du 1715, j'ai l'impression que ça rajoute 50% de dégâts supplémentaires dans la tête et je suppose que dans le corps aussi. Mais je vais quand même remplir mon spécialiste pour tester les tirs au corps à corps avec le spécialiste. Ok donc là j'ai re-rempli mon spécialiste, donc on va tester de tirer dans le corps. Donc ça c'est bizarre, j'active mon spécialiste là, ça fait un anneau là, mais pourquoi pas, je crois que ça c'est un bug. Là ça fait du 240. Donc j'étais à du 160 et là je suis monté à du 240. Donc franchement, l'anneau de feu vous donne 50% de dégâts en plus. Alors et ce qu'il faut savoir aussi avec l'anneau de feu, c'est que quand vous tirez dans l'anneau de feu, vous utilisez votre chargeur principal, vous n'utilisez pas votre réserve. Et ça c'est dommage parce que dans Cold War, en fait quand on était dans l'anneau de feu, on tirait avec notre réserve. Donc on n'avait pas besoin de recharger pendant tout le temps de l'anneau de feu. Et là comme le temps de l'anneau de feu est réduit, je trouve qu'ils auraient quand même dû laisser cet avantage. Là l'anneau de feu, le temps de l'anneau de feu est déjà super réduit, il ne dure que 15 secondes, que dans les autres Call of, enfin dans Cold War, ça dure beaucoup plus, je ne sais plus combien de temps ça dure, mais presque une minute si je ne me trompe pas. Mais là, et en plus on utilise les capacités de nos balles de nos chargeurs, enfin de notre réserve, et là ça dure 15 secondes, et en plus si on doit recharger en même temps, tu perds déjà 3 secondes à recharger. Donc c'est un peu dommage. Je trouve que l'anneau de feu est quand même le meilleur spécialiste, mais ils l'ont nerf de ouf, c'est un truc de malade. Enfin bref, maintenant je vais quand même vous montrer les autres spécialistes, parce que c'est le but de la vidéo. Je vais d'abord vous montrer la couverture des terres, qui a pour objectif de vous dissimuler pendant 5 secondes. Donc vous allez être invisible pendant 5 secondes. Donc là je vais remplir ce spécialiste là, et je vais vous le présenter. Donc c'est parti, let's go, je vais remplir le spécialiste. Ok, donc là j'ai bientôt rempli le spécialiste. Voilà, là le spécialiste est rempli. Donc là je vais l'utiliser, et boum, je suis invisible pendant exactement 5 secondes. Donc ce spécialiste est efficace, si maintenant vous vous faites bloquer dans un coin, vous utilisez ce spécialiste, et tous les zombies s'en vont, et vous pourrez vous échapper pour survivre. Donc c'est plutôt pas mal, question de survie. Si maintenant vous vous faites bloquer par inadvertance, et que vous faites pas attention, qu'il y a 2 zombies derrière vous, ou 2 zombies devant, et que vous êtes encerclés, vous utilisez votre spécialiste, et ça vous sauve la vie. Donc ça c'est un spécialiste plutôt pas mal, je dirais que c'est le deuxième meilleur spécialiste du zombie Vanguard. Alors maintenant je vais vous présenter les autres spécialistes. Alors là on va tester la mine à énergie. Donc la mine à énergie fait apparaître un explosif éthéré qui inflige de lourds dégâts aux ennemis qui le déclenchent, enfin qui l'enclenchent. Donc on va l'utiliser, hop c'est parti. D'abord il faut que je remplisse le spécialiste, de toute façon il est bientôt rempli là. Ok donc là normalement il est rempli, ok c'est bon. Donc on va voir ce que ça fait. Ok, donc on va l'utiliser contre un zombie normal, voire même, regarde il y a un boss là. Hop, on va lui mettre un truc, ça lui fait 4500 de dégâts, sérieux ? Seulement ? Même ma mitraillette elle fait plus mal. Regardez elle fait du 2233, amélioré niveau 3, et la mine fait que du 4500. Bah franchement c'est un peu éclaté. C'est un peu beaucoup éclaté. Donc voilà pour le spécialiste mine, mine d'éther c'est ça ? Mine d'énergie. Ouais mine à énergie. Donc là je vais remplir l'autre spécialiste, le dernier spécialiste, qui est le spécialiste... Oula. Le spécialiste... Souffle glacial. Qui... Attends. Ok on va lire après parce que là ça va être compliqué. On va se cacher. Hop on va se cacher ici. Alors voyons voir ce que ça fait. Ça invoque un vortex glacial qui inflige des dégâts aux ennemis lors du souffle initial, et qui continue à blesser ceux qui entrent à l'intérieur de la tempête glaciale. Donc voilà la description du spécialiste. Donc celui-là, la mine à énergie, je pense que c'est le spécialiste le plus nul. Le souffle glacial, je ne l'ai jamais encore testé. Donc c'est un nouveau spécialiste. On n'avait jamais eu ce spécialiste là auparavant. Donc je vais voir s'il surpasse les autres ou pas. Ok donc là j'ai rempli le spécialiste. J'ai deux zombies élites derrière moi. Ok. Donc je vais activer mon spécialiste. On va voir combien de dégâts ça va faire aux zombies normal. Et je vais aller sur le zombie élite juste après. Donc c'est parti let's go. Ah ouais. Ah j'ai rien capté. J'ai rien capté. Attends mais normalement c'est pas une tempête que... Ah non mais j'ai oublié de changer le spécialiste. Là c'était la mine. Mais lol. Voilà en fait là j'avais oublié de changer le spécialiste. Je me dis what c'est quoi cette histoire ? En fait c'était la mine. Ok donc c'est pas grave. Je re-remplis mon spécialiste. Bon vous avez vu ça fait 4500. Ça a tué les zombies qui étaient aux alentours. Parce que les zombies là ils ont moins de 4500 points de vie. Là je pense qu'ils ont 1200 points de vie. Mange 10. Donc ça peut peut-être fonctionner. La mine peut one-shot tous les zombies si vous packez bien. Vous mettez une mine ça tue tout le pack. Jusqu'à la manche peut-être 40-50. La manche 50 je pense que ça les tue peut-être. Ça les one-shot peut-être pas. Avec la mine je parle. Donc là on va essayer la tempête. Il faut que je le remplisse. Ok donc j'ai mon spécialiste. D'activer. Enfin de disponible. Et en plus c'est le mode de jeu où il faut transporter la tête. Escorter une tête. Donc c'est vraiment le bon mode de jeu pour tester. Le bon objectif pour tester ce nouveau spécialiste. Parce que escorter la tête c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a beaucoup de zombies. Donc quand je vais sentir que je vais être dans la merde. Bah je vais activer mon spécialiste pour voir. Donc genre maintenant. Voir ce que ça fait. Et ça a l'air plutôt stylé. J'ai vu que ça a tué tous les zombies qui étaient autour de moi. D'un coup. Ça les a tous tués. Est-ce que ça les one-shot à chaque fois je ne sais pas. Et après. Bah ceux qui étaient encore vivants. Ils étaient complètement quasi gelés. Autour de moi. Donc franchement. Je sais pas si c'est le meilleur. Parce qu'en fait il faudrait le tester. Il faudrait le tester. Il faudrait expérimenter plusieurs techniques. Donc là le spécialiste l'ai testé une fois. Donc je peux pas vous dire si c'est le meilleur spécialiste. Mais je pense qu'il peut être très efficace. Après est-ce qu'il peut être plus efficace que anneau de feu. Il y a moyen. Il y a moyen. Parce qu'anneau de feu il est pas si ouf que ça. Il est devenu un peu. Un peu bidon. Franchement. Camouflage d'éther. C'est que 5 secondes invisible. Donc c'est possible que ce nouvel atout. Enfin ce nouveau spécialiste. Peut être vraiment très très utile. Donc l'atout souffle de glace. Ça pourrait être le meilleur. Pas l'atout mais le spécialiste souffle de glace. Pourrait vraiment être le meilleur spécialiste à l'heure actuelle. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est pas le cas ? Ben on verra avec la longue. Mais je pense qu'il y a des chances. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Alors dernière petite information à propos de l'anneau de feu. En fait si vous visez par exemple ici. Et que vous activez votre anneau de feu. Le spécialiste se mettra là où vous visez. Donc regardez je vais viser là devant. Et le spécialiste s'est mis à côté. Donc c'est peut-être pas sûr en fait. C'est peut-être pas ça. Soit le spécialiste est buggé ou soit il y a un gros problème. Moi je me dis peut-être que c'était à cause que j'avais mal visé. Mais normalement le spécialiste se met à nos pieds directement. Et là ben je sais pas pourquoi le spécialiste il se met pas vraiment où j'ai envie. Donc c'est un peu buggé je crois. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Tessor Cool Mec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz